Qui n'a jamais rêvé d'avoir trois écrans sur son ordinateur portable pour faire du télétravail sur ta table basse, sur ta chaise de jardin, au bord de ta piscine avec des mojitos, surtout dans les métiers créatifs, le montage vidéo, la création de photos, le trading de crypto monnaie peut-être pour afficher toutes les courbes en même temps. On va comparer cette petite chinoiserie avec l'appareil que j'ai derrière moi qui s'appelle le portable slide. Ici on est sur un produit Ofaya. Alors j'en ai un troisième aussi qui s'appelle le trio MP sur lequel je vais faire presque l'impasse à part vous dire que ça a l'air tout pourri et que la charnière va péter au troisième dépliage. Donc je pense que ça y est vous n'avez plus envie de l'acheter clairement. Donc voilà pour le trio MP. Merci d'être venu. Mis à part ça, le premier challenger sur le trio MP, lui il se vend en deux parties. C'est à dire que vous pouvez acheter un écran d'abord gauche et puis ensuite un écran d'abord droit. Vous mettez le tout comme ça ensemble. Dans la boîte, il vous file des petits clips comme ça à mettre un dessus, un dessous et puis ensuite vous avez un tout comme ça avec des écrans qui se déplient sur le côté. La charnière, on sent qu'il y a un pauvre petit picot de métal directement au milieu de tout qui est en plastique et que ça va bien se déplier trois fois avant de péter. Donc challenger numéro 1. Merci d'être passé. Au revoir. Je ne le jette pas parce qu'il va quand même repartir pour être remboursé mais on n'ira pas plus loin. Merci trio d'avoir fait ce produit qui tristement ne sert à rien comme comme beaucoup de produits malheureusement qu'on achète et on sait très bien et on voit très bien que ça va casser très rapidement. Challenger numéro 2. Ophia modèle P2. Je crois qu'il y a un modèle P2 Pro d'ailleurs qui est sorti depuis. On est sur des écrans Full HD. On est sur du 12 pouces et demi si je dis pas de bêtises. Donc à peu près la taille de mon Dell d'ailleurs. Sauf que je ne peux pas le mettre sur mon Dell. Alors je peux le mettre ici sur le MacBook M1 Pro qui est derrière moi. Alors ça marche sur PC Windows. Ce n'est pas la question du système d'exploitation. C'est que ici on est sur un système qui se déplie comme ça. On peut faire comme ça le mode triangle sur lequel je reviendrai avec le slide de portable comme ça derrière moi. Le mode triangle vous allez me dire à quoi ça sert. C'est si vous vous mettez en réunion. Il y a quelqu'un qui met son ordinateur portable comme ça. Et puis tout le monde peut voir autour de la réunion. Ça peut dans certains cas. On ne peut pas toujours mettre un vidéoprojecteur sur le mur. Dans un bar si vous êtes à quatre personnes pour une petite réunion. Ça peut ça peut donner des choses sympas. On peut aussi dans le mode triangle. Alors sur ce modèle là comme sur le modèle portable mettre du mode portrait. Moi je vois bien comme ça sur des stands, sur des applications professionnelles pour des démonstrations qui passent plus en mode portrait. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Grosse différence entre ces deux modèles si ce n'est la robustesse puisque là on est sur du 100% plastique avec quand même une charnière qui a un petit peu plus de résistance que le modèle que j'ai éliminé en premier lieu. Il faut un câble ici par écran. Donc les deux sont complètement indépendants. Vous voulez le câble droite, vous branchez droite. Vous voulez câble gauche, vous branchez gauche. Et donc ça va vous prendre deux ports USB. Et puis ce qui va faire surtout la grosse différence entre les deux c'est que le Slide Enjoy. Ici vous le voyez tenir tout seul comme ça en biais. C'est qu'on a un super système de béquilles intégrées. Alors qu'ici on est sur un système, je sais pas comment l'appeler, d'un étau pour écran. Alors il faut aimer, il faut avoir confiance. Je vous avoue que sur le MacBook ça me fait peur à chaque fois de le mettre. Donc en fait vous mettez comme ça avec un gros élastique comme ça et tirer l'écran de votre ordinateur dedans. Donc je vais vous le refaire pour vous parce que je vous aime bien. Mais honnêtement sur la dalle de mon M1 Pro tout neuf à 2000 boules ça fait ça fait quand même un petit peu mal et c'est pas quelque chose que je ne laisserai pas voilà dedans toute la journée avec la tête comme ça écrasé. J'ai l'impression, j'ai l'impression de lui faire mal en fait quand je lui mets. Donc c'est quand même terrible. Donc je vous le fais pour vous. Alors comment on fait ? On le pose comme ça sur le côté. Hop, voilà. Et puis on va étirer l'autre. Voilà. Hop. Et donc évidemment tant qu'on déplie pas les écrans, il y a le poids qui va comme ça le basculer vers l'arrière. Il donne un petit étau comme ça si vous voulez le mettre comme ça le long de la table. Sauf que qui a un bureau qui fait 20 cm pour être à la bonne distance ? Je comprends pas trop ça sauf voilà si ce n'est pour une démo magasin ou un stand dans un salon business to business où là effectivement ça peut prendre du sens. Donc on va ici déplier les écrans du mac. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, on va faire ça comme ça. On va essayer de pas péter la dalle ni de mettre un pet dans le slide derrière. Voilà donc là le poids s'équilibre c'est déjà mieux. On va mettre quand même deux câbles pour regarder si ça marche. Alors spoil ça marche. J'ai quand même déjà testé les trois y compris la première bouse qui était là bas. Alors vous prenez des câbles type C. Alors évidemment faut connaître ces câbles usb. Vous savez que vous avez les câbles usb 2 qui normalement sont noirs à l'intérieur et qui envoient pas beaucoup de jus. Vous avez les câbles usb 3 qui normalement sont bleus à l'intérieur. Vous avez les câbles usb 3 qui sont certifiés je donne plus de jus où évidemment ça va encore mieux marcher. Et puis vous avez donc le type C. Le type C qui est ce que l'on retrouve aujourd'hui sur 99% des téléphones Android y compris des iMac et des iPads. Donc sauf en fait l'iPhone en fait voilà la connectique universelle sauf iPhone on pourrait l'appeler. Donc ici je vais brancher l'écran de gauche donc à savoir qu'il faut donc un câble par écran. Je vais prendre un deuxième câble. De toute façon il y en a partout je marche dessus depuis une semaine je vis dans des câbles type C absolument partout. avec le premier écran c'est bien allumé et c'est mis à la bonne position. Donc à savoir que sur l'autre système d'exploitation il va falloir lui expliquer qui est à gauche qui est à droite. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Pareil pour Windows que pour Mac OS. A savoir que le slider derrière est donné pour marcher sur Ubuntu. Donc ici on a bien les trois écrans. Je peux prendre ma fenêtre et la balancer de droite à gauche sans aucun problème sur le Mac. Et oui ça marche sur le PC. Je l'ai même testé sur Windows 11 avec un modèle Surface numéro 7. Pareil pour le Slide Enjoy. A la différence que sur ce modèle là il n'y a pas besoin d'installer de pilote. Sur le Slide Portable il faut installer un petit pilote la première fois. Il pèse rien. Le pilote il pèse 60 mégas. Vous l'installez. Vous branchez un câble sur les deux. Te barre pas toi. Vous voyez qu'avec le poids c'est parti en arrière. Vous branchez les deux câbles la première fois pour le Slide Enjoy pour que les deux fassent connaissance. Je sais pas ce qu'ils échangent pendant les deux premières minutes. Mais effectivement vous avez deux trois minutes comme ça où les deux ça sonne un peu dans tous les sens. Et après c'est bon. Vous allez voir que là le Slide qui est derrière je vais le brancher. Et en dix secondes vous allez voir que ça va allumer les écrans sur le côté parce que maintenant ils se connaissent. Et là je n'ai besoin que d'un seul fil. Et ça ça fait quand même une énorme différence. Surtout que vous l'avez noté plus le temps passe moins on a de connectiques sur les ordinateurs portables. En tout cas pour les modèles 13, 14, 15 pouces. Quand on passe à des modèles 16, 17 là on garde quand même quelque chose. Donc voilà pour ce modèle là. Oui il passe en mode portrait comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Oui il passe en mode triangle. Voilà on reste quand même sur du plastique. Et puis comme ça ce mode Eto, voilà il faut même mettre la dalle de son ordinateur portable directement dans le mode Eto. On voit bien que l'écran n'est pas super qualitatif même si je crois on est sur de la dalle IPS si je vous dis pas de bêtises. IPS effectivement. Mais voilà on sent que c'est pas quali et que c'est pas d'une robustesse extrême. Après je préfère finalement ce système là de pliage-dépliage que le premier modèle que l'on a sur la trio qui reprend le modèle du portable slide mais clairement en non robuste du tout. Mais alors du tout du tout quoi. Donc clairement de la de la grosse camelote où on sent que ça va péter au bout de deux semaines. Allez on va passer donc au modèle j'ai envie de dire Star même s'ils ont eu plein de problèmes après la levée de fonds. Ça a mis des années à sortir. Ça y est il délivre. Vous pouvez aller à rajouter des euros si vous voulez un modèle coloré ou un modèle en fibre de carbone et faire graver votre nom directement sur le petit le petit trépied. Hop je vais essayer de pas fracasser l'écran du mac. Hop hop on sort les tips et on libère le mac de son netto. Hop et on replie ça je pense que c'est dans ce sens là. Voilà pour ce modèle si de chez Ophaya. Donc plus intéressant le modèle si je vous replie le mac vous pouvez voir comme ça cette grande surface. Déjà vous pouvez constater que là ça tient tout seul. Ça se casse pas la gueule et ça met pas l'écran directement dans un netto. Alors on peut aller fixer l'ordinateur directement dessus. Evidemment j'ai perdu le patch. Et pour ça on utilise ces petits patchs, ces petits patins. Vous en avez plusieurs qui sont livrés directement dans la boîte. Et alors pour fixer directement votre ordinateur si vous voulez que le tout ne fasse qu'un pour le trimballer comme vous pouvez voir sur leur compte Instagram où ils s'amusent à trimballer comme ça tout le système directement dans les mains dans des lieux cocasses dans lesquels je pense qu'ils vous viendraient pas à l'idée de trimballer tout ça d'un seul coup dans les mains. Mais c'est possible. C'est pour montrer que c'est possible. En fait ce sont des pastilles qui s'installent très facilement. Vous avez tout en vidéo sur leur site web pour voir comment ça se déballe et comment ça s'installe pour voir que c'est facile. Donc on met les pastilles comme ça si on veut sur son ordinateur. Et puis ensuite les pastilles vont permettre comme ça d'aller se clipser directement ici pour que l'ordinateur portable puisse se clipser et se déclipser comme ça très simplement dans la plaque de soutien de l'ordinateur. Comment ça marche ensuite derrière. Donc déjà je vais vous rentrer les écrans dedans. Hop toi tu rentres, on va sortir le câble on remettra derrière. Donc ici vous avez le pied qui ici on est sur aimanté. Donc vous prenez comme ça votre doigt vous soulevez vers le dessus et puis vous allez aller comme ça en régler l'inclinaison suivant ce qui vous plaît en fait et puis suivant la hauteur de votre ordinateur portable. Pour refermer directement ce pied, on prend ici la languette, on la tire un peu vers le dessus et hop ça redevient à plat prêt à rentrer dans un sac à dos ou un sac de transport. Donc on est sur un gros bébé quand même on approche les deux kilos. Pourquoi ? Parce que là on n'est pas sur du modèle complètement en plastique. À l'intérieur il y a pas mal de métal et que les charnières sont robustes. En tout cas en premier lieu il faudra voir après des mois et des mois de pliage des pliages. Ici on sort les écrans. L'écran de gauche, chose intéressante, vous pouvez comme ça le replier directement à l'envers. Alors à quoi ça sert vous me direz-vous ? Et bien vous pouvez garder l'écran de l'ordinateur portable pour vous. Hop, je vais sortir l'autre. Et vous pouvez avoir comme ça deux écrans pour vous. L'écran de votre ordinateur, l'écran de droite et puis la personne en face de vous elle a quand même quelque chose à regarder. Et ça c'est quand même sympa parce que je pense qu'ils en est tous arrivé d'avoir quelqu'un qui nous parle avec l'ordinateur en face et nous on voit rien. Il veut pas nous montrer l'écran et c'est très désagréable. En tout cas moi c'est quelque chose que j'apprécie pas. Donc voilà ça, ça peut être l'une des fonctions. Et puis on retrouve le mode triangle de tout à l'heure. Et puis là c'est carrément aimanté sur les embouts pour être sûr que les écrans arrivent au bon endroit. Ça tient vraiment bien. Alors n'oubliez pas quand même de remettre un peu de support au niveau pied pour le poser et pourquoi pas de faire une réunion dans un bar dans lequel on peut pas se permettre de mettre un vidéoprojecteur. Ce modèle de portable slide il nécessite un pilote la première fois que l'on soit sur Windows, sur macOS ou sur Linux. Et la première fois également vous devez brancher quand même les deux fils. Donc vous avez une entrée USB type C à droite et une entrée à gauche uniquement la première fois. Une fois que cette première prise de connaissance entre l'appareil et votre ordinateur portable sera faite, vous n'aurez plus besoin que d'un seul fil. Sauf si votre ordinateur est tellement vieux qu'il n'y a pas assez de jus. Et à ce moment là il faudra venir en renfort côté gauche pour amener une alimentation soit secteur, soit avec un deuxième port USB de l'ordinateur pour fournir plus de jus à l'appareil. Alors moi sur ce Mac tout neuf, j'ai de la chance j'en ai pas besoin. Hop je vais remettre les écrans vers l'avant en essayant de pas tout cogner. Hop on va remettre ça comme ça. Alors ici comme mon Mac connaît déjà l'appareil, je vais juste avoir à brancher un seul fil et vous allez voir qu'au moins elle est de 10 secondes on va dire, tout va se rallumer. Les écrans comme ils se connaissent déjà et que j'ai déjà configuré, il va bien reprendre la position gauche et la position droite. Je n'ai rien à régler et j'ai testé d'alterner entre la Surface Pro de Windows et le Mac et ça fonctionne bien. Maintenant qu'il connaît la Surface et qu'il connaît le Mac, il n'y a aucun problème pour alterner les deux machines quand on les branche un coup sur l'un et un coup sur l'autre. Attention à chaque fois que vous ajoutez un nouvel appareil, il faut bien prendre le temps d'installer le pilote, de brancher les deux fils et de faire connaissance entre l'ordinateur portable et le slide. Donc vous voyez qu'ici j'ai bien mon écran de gauche qui est à gauche et mon écran droite qui est à droite. C'est bizarre dans mon retour caméra parce que je les vois bien évidemment en inversé. Je vous fais pas de démo sur du jeu vidéo parce que évidemment ce n'est pas conçu pour, ça marchera sur un petit jeu de stratégie, sur un petit jeu en ligne, sur un jeu un petit peu vintage mais évidemment sur un jeu dernier cri si vous avez un portable de gamer vous allez ressentir une grande différence entre votre écran central qui aura été pensé pour votre pc de gamer par rapport à ses écrans sur les côtés qui ne pourront pas suivre mais honnêtement ici en tout cas en intérieur parce qu'en plein soleil je suppose que ça se voit je ressens pas de différence majeure quand je passe de l'écran central où ici on est quand même sur un ordinateur très haut de gamme sur un m1 pro par rapport à ces dalles comme ça sur le côté qui sont en simple entre guillemets full hd 60 hertz certainement avec beaucoup plus de millisecondes donc là ça se ressentirait sur un gros jeu type fps voilà dites moi ce que vous pensez de ces appareils là dites moi si vous y voyez un intérêt alors oui on est sur des appareils première fournée il va falloir du temps pour gagner en qualité pour réduire en poids pour avoir peut-être des appareils tactiles ça peut être intéressant justement sur le mode triangle en mode réunion bien que je sais pas comment les systèmes d'exploitation arrivera à gérer comme ça trois écrans de niveau tactile avec des gens qui foutraient leur doigt partout mais pourquoi pas ça peut être intéressant et ça peut être intéressant justement aussi en mode portrait pour des applications professionnelles sur des salons sur des stands on a des besoins d'affichage des fois sur des surfaces très réduites où on peut pas on a besoin comme ça d'avoir plein d'écrans mais on n'a pas beaucoup de points de surface pour venir se poser et là on est vraiment sur une solution mobile sur une solution que l'on plie et qu'on déplie et qui ne nécessite pas de prise électrique avec ici un seul fil pour avoir l'écran de droite et l'écran de gauche et ça ça reste quand même super intéressant pour l'instant cet appareil là vous pouvez commander que sur leur site web à eux vous avez des versions avec des couleurs qui rajoutent une centaine d'euros et vous avez une version en fibre de carbone qui rajoute je crois 200 euros l'autre appareil plus plastoc vous pouvez le trouver à n'importe où juste en tapant Ophelia sur vos boutiques de chinoiserie habituelle j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les produits à plusieurs écrans sur les ordinateurs portables n'hésite pas à mettre le petit commentaire le like est abonné à la chaîne si cette vidéo t'as plus bye bye